Rejoignez Suzo et Tianel, le couple prophétique Faisinon et Shalom et Canet pour la prière. Le diable s'appuie pour m'honnester ta vie, tout péché sur lequel le diable s'est appuyé, pour amener des malédictions de la terre dans ta vie, que le sang de Jésus n'a pas ce péché, ton amène devrait être redoutable. Dis mon père à mon Jésus, je prie par la foi, tout péché dans ma vie, sur lequel le diable s'est accroché, c'est de lave mon péché, je demande pardon, que ma robe soit lavée, au nom puissant de Jésus. Tout péché de mes parents, sur lequel le diable s'est appuyé, vous faites entrer la malédiction dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus, que ce péché soit lavé, ouvrez la bouche s'il te plaît, prie cette prière. Vous savez, il y a des choses que nous vivons souvent, je vais vous expliquer cela, à cause de certaines pratiques qui ont constitué des péchés qui ont emporté la malédiction dans nos vies. Vous l'ouvriez, que tout hôtel qui a tiré la malédiction, tue à nos péchés, au péché de nos parents, que le péché soit lavé et que l'hôtel soit brisé, que la malédiction s'arrête. Lève ta main, dis mon père et mon Jésus, toute pratique d'idolâtrie, toute pratique de maraboutage, toute pratique de tradition maléfique, dans ma famille, dans ma maison. Attendez, attendez, regardez. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la loi de la rémanence. La rémanence, c'est quoi? C'est que tu arrives dans une maison et tu loues. Et je pense que 90% de nous, nous louons. Quand tu arrives, le prédécesseur ou bien ton bailleur a fait des incantations dans sa maison. Et quand tu arrives dans la loi de la rémanence, ça veut dire que le mal qui a été fait commence à réfléchir sur vous, à se réfléchir sur vous. Vous êtes attaqués, vous subissez des rêves bizarres, des maladies bizarres, des blocages dans vos affaires à cause de ce qui a été enterré ou pratiqué, où tu es en train de louer. C'est ça la loi de la rémanence. J'allais prier. Tout endroit où je suis, dis mon Père et mon Jésus, tout endroit où je suis, que ce soit en location, que ce soit dans ma maison, ou dans ma famille, au nom de Jésus. Tout péché qui a été pratiqué pour apporter la malédiction, qu'il soit lavé dans le sang de Jésus. Que ces hôtels soient détruits et que la malédiction soit détruite. Au nom de Jésus de Nazareth, ouvre la bouche contre ces hôtels du haut pratique, maléfique dans ta famille. Seigneur, voici ma vie, voici ma vie, voici ma vie, ma vie, ma vie, oh, oh. Sans toi et mes biens. Seigneur, voici toute ma vie. Sans toi et mes biens. Jésus, voici toute ma vie. Sans toi et mes biens, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. C'est parti. C'est parti. Le nom de Jésus vient de laver nos péchés. Si tu dis Amen trois fois, ça veut dire que c'est arrivé dans ta vie. C'est parti.